Cette voiture est lancée de votre côté, alors là, elle a lancé, 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 elle a lancé. Si l'étroitesse de cette route est à plaindre, l'excès de vitesse, les stationnements abusifs sont indexés sur cette axe de plus en plus accidentogène. A en croire des sources, l'état de la jeune fille qui a perdu conscience suite au violent choc est encore mystérieux par ailleurs. La carte de la prudence doit une fois de plus être jouée par les automobilistes, surtout en cette période de fin d'année. Intéressant à présent, mauvais état des routes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Pourtant, le gouvernement de la République a mobilisé un peu plus de 197 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de ces différents axes routiers, améliorant ainsi le cadre et les conditions de vie des populations. Mais un problème se pose, l'insécurité criade dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à raison de la crise dite anglophone. Une situation présentée aux membres de la Chambre basse du Parlement camerounais par Emmanuel Gano Dioumessi, le ministre des Travaux Publics, reportage. À date, 44% du linéaire du réseau routier est couvert par des contrats actifs pour des travaux qui ne s'exécutent pas dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les raisons sont d'ailleurs connues. Plusieurs entreprises ont dû abandonner les chantiers des travaux ou des études. D'autres ne sont même pas mobilisées. La principale difficulté qu'éprouvent les entreprises adjudicataires des contrats est l'insécurité créée par les milices séparatistes qui évoluent dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le cas le plus emblématique de cette insécurité est observable sur la construction de la route Babadjoubamenda qui relie les régions de l'ouest à celles du nord-ouest et dont le contrat attribué en 2017 à la compagnie Soja Satom a du mal à être réalisé. Ces perturbations des travaux routiers dans la région du nord-ouest ont cours alors que le gouvernement de la République a mobilisé un montant cumulé de 179 milliards de francs CFA depuis cinq ans pour la réalisation des projets routiers dans cette région du Cameroun, dont le réseau routier s'étire sur un linéaire d'environ 10 504,85 km selon les statistiques du ministère des Travaux publics. Dans le détail, ce réseau est constitué de 495,9 km de chaînons de route nationale, 793,87 km de route régionale et 9215,89 km de route communale. 48,26 % des sections de route nationale sont bitumées contre 9,3 % de route régionale. 13,1 % de route communale sont également en très mauvais état. Il est donc question de sécuriser les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour parachever les travaux de réhabilitation du réseau routier des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest toujours en crise depuis 2016. Et puis à Yaoundé, le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Cameroun a été visité ce jour par le bureau de l'Auguste Chambre, conduit par son président national, notamment l'honorable Kabaï Yegé-Dibril. Il s'est agi d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Le complexe, bâti sur 107 500 m², comporte un hémicycle de 400 places, un bâtiment de 14 étages, une salle de fête de 1000 places, une caserne de pompiers et de gendarmerie et bien d'autres. Descendu sur les lieux, le président de l'Assemblée nationale, Kabaï Yegé-Dibril, a pu constater l'avancement des travaux de ce joyau architectural. Selon les déclarations, le taux d'évolution des travaux de l'hémicycle est estimé à 98%. Il en est de même de la salle de bancaire. Il reste juste à poser la toiture, ce qui sera fait avant la fin du mois de février. Une évolution qui dépasse les prévisions. Nous avons passé 11 mois dans le sol pour faire les pieux. On a fait 212 pieux pendant les 11 mois, fait les tests des pieux. Et aujourd'hui, on est en train de rendre l'espace étanche avant de commencer à monter, et à faire les élevations. Le taux est assez faible pour les grosses oeuvres à l'extérieur. On est à 20% environ. Mais on n'a pas d'inquiétude. De nombreux ouvriers et techniciens chinois et camerounais travaillent sur ce chantier. La fille est née du septennat. Des opportunités. Nom de baptême de ce nouveau siège de l'Assemblée nationale prend encore au fil du temps. En dessous du bâtiment de salle de bancaire, on a 4000 m3 de capacité de stockage d'eau. Ce qui permet de pouvoir sécuriser tout le site. Nous allons attaquer ce qu'on appelle le second oeuvre. L'électricité, la plomberie, le carrelage pour les premiers bâtiments, c'est-à-dire la salle de bancaire et l'hémicycle, tout en élevant le bloc des bureaux. De manière à ce qu'à la fin de l'année 2022, vous aurez une mise en place totale ici. Un don sans contrepartie de la République populaire de Chine, évalué à 54,5 milliards de francs CFA. Tout semble être mis en oeuvre pour que ce chantier soit livré dans les meilleurs délais. L'actuel hémicycle sera transformé en musée parlementaire. Et puis le ministre de l'Administration territoriale était l'hôte des populations de la ville de Douala, accompagnée des gouverneurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Paul Atangandi a procédé à la réception d'un don de vivres et autres produits de première nécessité destinés aux populations des régions en crise, aux sinistrés et surtout aux déplacés de ces deux zones. Les dits dons sont en prélude des fêtes de fin d'année. Reportage. Dans cet entrepôt du génie militaire à Douala, des denrées alimentaires non périssables, dont du gouvernement vietnamien, réceptionné par Paul Atangandi, ministre de l'Administration territoriale. C'est juste pour dire, comme le chef de l'État a dit, nous sommes les mandants de la paix et puis la solidarité internationale doit guider l'action ou les actions des pays. Donc nous nous réjouissons du fait qu'eux-mêmes ils savent que quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc ils sont là pour apporter cette modeste contribution qui est très importante. Ces produits de première nécessité sont destinés aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest en crise et aux déplacés internes. C'est un don salutaire qui va améliorer les conditions des populations, notamment les populations déplacées. Nous voulons à la suite du ministre remercier le gouvernement vietnamien pour cette assistance qui vient à Pointe-Nommée. Nous voulons tout simplement, une fois de plus comme on vient de le dire, au nom des populations, remercier les partenaires. Et remercier comme d'habitude. On dit qu'on ne remercie pas la casserole parce que la casserole vous fait à manger chaque jour. Donc on rend seulement toute la gratitude au chef de l'État parce que c'est chaque jour qu'il donne à manger aux personnes déplacées internes. Une véritable aubaine du gouvernement vietnamien validée par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui arrive à quelques jours seulement de la célébration des fêtes de fin d'année. Les populations qui consomment du riz parce que le riz est considéré comme un aliment de luxe, ces populations aussi vont à la veille de ces fêtes recevoir ce riz et fêter avec le reste de la nation. La fête des fêtes de fin d'année. Nous allons par conséquent, après les instructions du ministre, remettre cette assistance aux autorités administratives locales qui auront la lourde responsabilité de faire en sorte qu'elles parviennent aux populations cibles qui sont les populations déplacées des différentes circonstances administratives. En réceptionnant ce don du gouvernement vietnamien en présence d'Aldof Lé, l'Afrique de Ben Chofo, et de Bernard O'Kali Abilai, gouverneur des régions du nord-ouest et du sud-ouest, Paul Atangandi réitère ici la volonté et la détermination du chef de l'État à assister les populations en difficulté. Vous savez que dès le début de ce que vous appelez communément crise politique dans les deux régions, le chef d'État a mis en place ce qu'on appelait le plan d'assistance d'humanité d'urgence en faveur des populations des deux régions. Et il y a mis beaucoup d'argent. Donc nous avons été partout pour faire une distribution en faveur des populations en détresse. Reste désormais attendu la distribution de ce don du gouvernement vietnamien, sans grincement de dents de la part des populations sinistrées et déplacées des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous parlons de politique et nous nous intéressons à cette sortie du directeur adjoint du cabinet civil, la présidente de la République, le ministre Oswald Baboke, qui fustige des comportements jugés dérive du jeu politique en pervertissant ce jeu politique à travers les réseaux sociaux et ceux avec la contribution et les comportements à risque des faux lanceurs d'alerte et autres influenceurs qui sont très souvent commandités par des pontes du régime des documents frappés du sceau de l'État ou alors de la confidentialité échappe à l'ensemble de l'État. Que se passe-t-il au sommet de l'État ? La question est au cœur de ce reporter-assier Jean-Jean Mélettena. Dans une tribune rendue officielle sur les colonnes du quotidien capitaux public, le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République dénonce avec véhémence la dérive dangereuse du jeu politique où il n'est plus question de débattre et de confronter les points de vue, mais plutôt détruit l'adversaire et salit ce dernier par tous les moyens. Le ministre Oswald Babouki parle d'une dérive entretenue par de faux lanceurs d'alerte et autres influenceurs. C'est professionnel de la calomnie, érigé un maître chanteur approché par les commanditaires des articles infamants qui reçoivent de l'argent, beaucoup d'argent, des montants exorbitants, défiant toute imagination, des virements financiers indirects qui nourrissent ces fameux influenceurs et lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux dont bon nombre vit en Europe et aux États-Unis. Dans cette tribune, le ministre évoque les batailles qui pilulent désormais sur la toile en croyant se mettre au-dessus de tout soupçon. Les hommes politiques affrontent leurs camarades du même parti à travers la divulgation des documents d'État censés rélever de la plus haute confidentialité. Et dans ce jeu de massacre systémique, les secrets d'État classés top secret se retrouvent dans la rue via les réseaux sociaux, le but étant de calomnier les dirigeants encore aux affaires et la supposée trivialité des gouvernants. Que n'importe qui s'offre le malsain plaisir de critiquer des documents frappés du sceau de l'État s'échappent désormais des cabinets par des serviteurs déloyaux. Les nouvelles autoroutes de la communication sont transformées en laboratoires clandestins de fausses accusations et usines de photomontage délivrant de fausses vraies pièces à conviction. Autour de cette sortie du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, le ministre Oswald Babouke, nous sommes allés à la rencontre des acteurs politiques, notamment un acteur militant et cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui parle d'une éducation à la citoyenneté lancée ainsi par ce proche collaborateur du chef de l'État, Paul Biya. Il était très important, nous saluons la sortie du ministre, directeur, adjoint du cabinet civil de la présidence de la République qui est une forme de rappel à l'ordre et qui sensibilise une fois de plus les concitoyens sur la pratique et l'utilisation des réseaux sociaux, d'une part, et sur les questions d'ordre politique et de la manière dont le débat d'ordre politique doit être mené. Ce que nous appelons dans le jargon courant les coups de basse ceinture, c'est ce qu'il a eu à constater et que nous tous nous avons constaté, que la politique ne se fait plus dans le sens des règles de l'art, ou des débats d'idées contre idées, où on doit être en cité l'adhésion populaire des populations. Ici, nous voyons la déconstruction, nous voyons tout simplement des uns et des autres qui veulent faire du buzz, que la ministre l'a si bien expliquée. C'est le moment pour nous de nous ressaisir et de savoir que nous devrions pratiquer la politique, nous devrions nous exprimer, nous devons nous sentir libres, mais il existe des règles. L'information sur la télévision du monde, notamment de cette énième descente sur le terrain du ministre des Sports et de l'Education physique, le professeur Narséz Moalé-Kombi, s'est une fois de plus rendu sur le chantier de construction du stade d'Olembe à Yaoundé. C'est question de toucher du doigt les avantages. C'est un date butoir pour la livraison de ce complexe sportif qui devra également abriter le mat d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce que nous pensons attendre par rapport à l'évolution des travaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Un satisfait du ministre des Sports et de l'Education physique, qui s'est à suffisance au rythme du travail à Yaoundé. Nous allons assurer et garantir l'essentiel pour le 30 novembre et l'accessoire. Professeur Narséz Moalé-Kombi et ses équipes ont une fois de plus passé en revue les travaux en cours d'exécution. Alors il nous reste 10 jours par rapport au délai compression, que les accès ne sont pas encore tout à fait prêts, mais qui en fait rentrent dans le cadre d'un 3 novembre. Sur place, même si les pénétrantes sont encore en chantier et en travaux, le gros du travail a déjà été effectué. Reste à présent la livraison. D'ailleurs à cet égard, il me plaît de vous signaler que nous avons déjà la plupart, la très grande partie de l'eau, les composantes de cette infrastructure sportive sont déjà disponibles. Je tiens à le repréciser, la cérémonie d'ouverture aura lieu ici au compétences sportives de l'Embé le 9 janvier 2022. N'ayez pas le moindre doute à ceci. C'est au lendemain du 30 novembre 2021. Toujours en sport, intéressons-nous au classement FIFA du mois de novembre 2021. Le Cameroun-Monde-Catar 2022, John Peter Hinka pour les détails. Deux victoires et une qualification pour les barrages des éliminatoires. Cinquantième place que se retrouvent Vincent Aboubakar et ses coéquipiers. Soit un bon de quatre places sur le plan international. Cinquante-quatrième en journée des éliminatoires. Ensuite, trois jours plus tard, ils vont disposer pour le compte de la 6e SESAO de passer de la 9e place en Afrique au 7e rang, juste devant le Ghana ou même la Côte d'Ivoire. Grande perdante de ce classement. En zone à la 2e place africaine et 28e mondiale avec 1525,5 points. La Tunisie est 3e et 28e mondiale avec 1512,13 points. L'Algérie est 4e et 32e mondiale. Un rang de 36e mondiale, le Cameroun. Il faut le préciser, un septième africaine et cinquantième mondiale avec 1437,51 points. Sur le point, la France est 3e avec 1786,15 points. L'Angleterre 4e, 1755,2 mars, date de la prochaine fenêtre FIFA. Et puis toujours en sport, on parle de la Ligue des champions de football féminin, de la Confédération africaine de football. L'histoire retiendra que c'est le Mamello descendant, le premier club de football féminin, zéro. Les joueuses de Azakas Ladies FC n'ont pas pu exister devant. L'attaque sud-africaine aménée par Morifi et M.G. Koui qui a survolé la compétition. Le Mamello descendant, logé dans le groupe B, a terminé l'idée grande face au représentant de l'Afrique centrale, le Malabo King, qui tient en échec les sud-africaines jusqu'à la séance de tir au but après un match nul. Et vierge, tout le long des 120 minutes de jeu, le Mamello descendant s'impose 4 à 5 au tir au but et composte son ticket pour la 3e place. Grâce à sa victoire à la petite finale 3 buts à 1 devant le Malabo Kings de la Guinée équatoriale. Le Premier ministre est de retour aux affaires mais tout de même, la pression reste forte sur le terrain, un mot enregistré à l'issue des manifestations. Abdallah Hamdok réinstallait donc appelé à remettre la transition sur les rails après le coup d'Etat du 25 octobre. Parenthèse qui a plongé le Soudan poste au Marmé, nous l'espérons, de lever les obstacles internes et externes et de rétablir le processus de transition vers une démocratie durable. Nous ne voulons éliminer personne, mais c'était sans compter la réaction des anti-militaires qui réunis dimanche devant le palais présidentiel en rejetant l'accord des traîtres qui n'engage que ses signataires appelant à un régime essentiellement civil. Les forces de sécurité sont particulièrement tendues à raison de la crise économique. En début de soirée, le déploiement massif des forces de l'ordre dans les rues de Pointe-à-Pix, dissuasive, un calme très précaire semblait s'être installé hier soir. La journée de dimanche a encore été marquée par de multiples incidents, aux nombreux barrages qui jalonnent la Guadeloupe notamment, comme de gosiers, vandalisés, mis à sac par les émeutiers. La colère est toujours là, les barrages aussi immédiatement reconstruits après avoir été détruits. On s'oppose à la vaccination. Nous sommes des travailleurs. On s'oppose aux pass sanitaires et on veut avoir l'accès aux soins pour tous. Et aujourd'hui, notre jeunesse est dans la rue, a pris le relais. Il faut vacciner. Depuis quelques mois, tout a augmenté. Dans les magasins, tout, tout, tout a augmenté. En plus du prix de l'essence là, c'est chaud. Ils imposent et ne donnent rien. Il n'y a pas de solution pour les jeunes. Économique et social. Nous sommes des travailleurs, pas des délinquants. Nous travaillons pour nourrir nos familles. Madame, c'est la fin de cette édition de l'Information sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagne. Nos programmes qui se poursuivent. Bonne semaine à toutes et à tous. 308 sur le Boukhanassat. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada